Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage de tarot voyance. Je vous accueille sur ma chaîne avec beaucoup de plaisir. Surtout si c'est la première fois que vous êtes ici, je vous invite à vous abonner. C'est assez simple sur YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Nous allons donc réaliser un nouveau tirage de tarot qui va s'intéresser cette fois-ci à l'actualité du moment. Elle est assez vaste, on va essayer d'en tirer les grandes lignes, les grandes énergies de cette actualité qui est assez anxiogène. Restez bien jusqu'au bout, je vais le faire en plusieurs temps. Je vais utiliser le tarot de Marseille, sans doute le tarot basque et le tarot d'Edwide pour essayer d'avoir le maximum d'informations. Et puis surtout, restez bien à la fin, on va essayer de chercher le taux de positivité, le yin et le yang avec le pendule, avec une échelle, un cadran approprié pour ça. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter intuition libre, c'est absolument gratuit, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, c'est le meilleur moyen de ne rien manquer de ce que je partage, et puis aussi de rester en contact quoi qu'il arrive. Allez, allons-y. Que nous dit le tarot concernant cette actualité ? Alors, qui est assez étonnante, je trouve, il y a beaucoup de dualité, alors il se passe énormément de choses, tout particulièrement en France, mais pas seulement tous les jours, mais si on veut diviser en énergie, il y a un côté assez sombre et pessimiste que vous connaissez, voilà, je dirais quand même prudence, je pense qu'il ne faut pas prendre les chiffres bruts comme ça, à l'oxiolytique, il faut quand même lisser les choses sur plusieurs jours pour avoir une vision plus globale. Donc il y a une diversion de l'actualité qui est quand même assez pessimiste, assez oxiolytique, et puis de l'autre côté, on a des choses qui finalement, fanfaronnent, semblent aller plutôt bien, la bourse est assez joyeuse, on voit aussi que dans le secteur des nouvelles technologies et tout, il y a pas mal de nouveautés, de choses qui sortent, comme ça, comme si, voilà, on restait positif et optimiste quant à l'avenir. C'est assez surprenant, cette dualité, ce paradoxe. Donc après, voilà, je vous laisse en penser, ce que vous voulez en fonction de votre sensibilité, et éventuellement de vos intérêts, mais c'est assez surprenant. Alors, que nous dit le tarot par rapport à ça ? Par rapport à cette actualité, alors, 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 il y a, il y a, on est toujours, semble-t-il, dans une période de changement, et je tourne toutes les cartes pour qu'on ait des renseignements, j'essaie aussi de recouvrir certaines arcanes pour qu'on puisse comprendre un peu mieux ce qui se trame là-dessous. Bon, alors, j'ai sorti, par rapport à la situation, par rapport à ces actualités qui nous sont dessus, on a l'étoile, on a cette idée de, quand même, on est en train de vider beaucoup de choses, alors, positivement ou négativement, ça, c'est à voir, en tout cas, il y a cette idée de changement, on est en train de vider les tiroirs, jeter pas mal de choses, on voit que les choses sont mises au cours de l'eau, bon, c'est des choses qui sont faites sous l'énergie de la Lune, on voit ici, c'est la Lune, donc, là, ici, enfin, l'étoile, l'étoile, mais on est sous l'énergie de la Lune, et des étoiles, donc, on est la nuit, dans une forme d'obscurité, il y a une forme de cachoterie, quand on fait comme ça les choses, un peu la nuit, c'est pas comme en plein soleil, où tout le monde peut nous voir, ça peut avoir un côté positif, comme un côté négatif, donc, voilà, mais ça nécessite quand même pas mal d'observations, en tout cas, il y a des choses comme ça, qui sont faites un petit peu, on sent qu'il y a une volonté, de vider les tiroirs, de vider pas mal de choses, et puis, comme ça, dans une espèce d'obscurité, on a aussi besoin d'être tranquille, et ça, ça peut être intéressant, nous concernant, si on a des choses à faire, on se dit qu'on va profiter d'un moment de calme et de répit pour le faire, en tout cas, voilà, il y a cette volonté de rester discret, discrète, et en tout cas, d'avancer, en tout cas, de se séparer de nombreuses choses, on voit encore cette obscurité, alors qui n'est pas complètement négative, mais on voit cette obscurité avec l'ermite ici, on voit bien une personne qui s'y éclaira comme ça, avec sa lanterne, c'est qu'on n'est pas en plein jour et en plein soleil, d'accord, alors, on a ce petit message quand même positif ici, avec l'ermite, l'ermite nous dit, bon, on avance lentement, mais sûrement, on essaye de regarder aux mets les pieds, mais ça tâtonne, ça tâtonne, il y a beaucoup d'hésitation, on veut d'un sens, se lancer dans un grand ménage, mais en même temps, on y va à tâton, sans trop savoir vers où on va, quoi, donc ça, c'est quand même assez intéressant à noter, et donc, on voit bien ce paradoxe, que je vous évoquais tout à l'heure, en même temps, l'intempérance nous dit, qu'il faut poser le pour et le contre en permanence, et ici, alors, c'est pas forcément, complètement, complètement négatif, d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que je vous ai partagé tout à l'heure, une espèce, d'un article, que j'ai trouvé, que je trouvais intéressant, c'était une leçon de sagesse, d'un chef indien, Aigle Blanche, la tribu des Hopis, qui disait que ce que nous vivons en ce moment, peut être considéré soit comme un trou, si on cède à cette anxiété, à la face négative, et si on ne veut en voir que le côté à moitié vide, soit c'est une porte vers autre chose, si on veut se concentrer sur les choses, il explique d'ailleurs ce chef indien, que même si leurs tribus sont de plus en plus détruites, et que leur culture est de plus en plus menacée, et bien ils continuent à rire, et à danser, et à conserver, les fondements de leur société, les fondements de leur tribu, j'ai trouvé ça assez intéressant, surtout dans la période où on vit, et aussi par rapport à certains messages que l'on a depuis assez souvent sur le tarot, finalement ça éclaire pas mal de choses, où le tarot nous dit souvent, restez sur vos fondamentaux, restez fidèles à vos convictions, ne doutez pas de vous, gardez confiance en vous, et bien ce chef indien, Aigle Blanche, la tribu des Hopis, nous a dit exactement la même chose, je vous invite à lire l'article, il est sur mon site intuition libre, je vais essayer de vous remettre le lien dans la description de cette vidéo, si vous voulez voir, quelque part des fois ça nous amène à cogiter, et remuer un peu les méninges, et c'est assez intéressant, surtout on n'a pas eu envie, en tout cas le tarot nous dit, qu'il faut peser vraiment le pour et le contre, alors il y a toujours cette protection qui est derrière, on nous dit, ne sont pas complètement dans l'anxiété, même si ça nécessite prudence et vigilance, et d'avancer un petit pas, faire preuve d'une forme de sagesse, on nous dit aussi, et message par rapport à ces choses pas très agréables à vivre, que la vie continue, que la roue tourne, et que de toute façon la roue tourne, à un moment donné, de toute façon les choses finissent par apparaître sur leur jour tel qu'il est, le monde nous dit aussi, que ce n'est pas la fin du monde, on peut encore construire des choses, on peut encore se construire peut-être notre propre monde, et créer notre univers personnel, où on serait dans une forme de bienveillance, attention, attention, on peut s'attendre quand même à des changements, alors on a eu souvent la tour ces derniers temps, qui nous annonce des choses, qui explosent comme ça, comme des espèces de révélations, des choses assez surprenantes à venir, je vous sors aussi quand même la justice ici, il y a cette idée de retour à une forme d'équilibre, en tout cas des choses qui doivent s'équilibrer, donc peut-être la fin d'une espèce de course folle, en tout cas sur pas mal de sujets, et surtout aussi faire attention, on a ici le diable, on a toujours ces énergies, pas toujours très positives, vous savez, comme dit le proverbe, le proverbe dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et bien on a l'impression qu'il y a une forme de comme ça, de surenchère en permanence, on le sort quasiment tout le temps notre fameux diable ici, la situation est, comme vous le savez, quand même, quand on se pose beaucoup de questions, et c'est le cas de ces actualités, on se prend ensemble, un peu pendu, pour ce qui va mal, on se demande, on a vraiment l'impression d'être un peu coincé, et de ne pas savoir trop quoi faire, d'être un peu hybridé, pour ce qui va plutôt bien, on se dit, mais pourvu que ça dure, quoi, vous voyez, donc c'est quand même ça, il y a un côté, une forme de dualité, qui est d'incertitude, en tout cas, qui est assez inconfortable, mais le battleur nous dit, qu'on doit rester focus, sur des objectifs, même si, ça va pas bien, qu'on a pas mal d'atouts et d'outils devant nous, mais regardons bien ce battleur, il ne regarde pas du tout les atouts, les outils, il regarde autre chose, il s'est fixé un cap, un objectif, qui rêve d'un truc, d'accord, il ne voit même pas ce qu'il a sous les yeux, d'accord, ça, ça devrait nous interpeller, sur pas mal de choses, que nous vivons, surtout sur le coeur, de ce qui nous préoccupe en ce moment, d'accord, à l'arrière, fixer un cap, il rêve sur un truc, il rêve d'un truc, peut-être un peu obstiné, comme ça, mais ne regarde pas ce qu'il a sur la table, devant lui, voilà, en tout cas, par rapport à tout ça, l'amoureux nous dit, il y a toujours cette idée d'union, de fraternité qui est là, c'est intéressant, notamment dans un pays où la devise est, à la base, liberté, égalité, fraternité, c'est bien d'avoir ce côté fraternité, qui ressort assez souvent dans le tarot, notamment ici, avec l'amoureux, il y a cette idée, que l'on doit, que les choses doivent être prises en main, et que, quelque part, nos vies dépendent souvent des actions, que nous entreprenons, de ce que nous décidons de faire, et de nous mettre à l'action, alors il y a une idée, il y a une idée commune, finalement, de la destination, et de ce que l'on souhaite, on voit bien ces deux chevaux, regardés dans la même direction, mais là aussi, les chemins empruntés sont, on n'est pas tout à fait d'accord, sur les chemins empruntés, semble-t-il, je vous le dis assez souvent, sans doute que le tarot, veut nous rappeler ce message, on voit bien un cheval qui tire à droite, ou qui tire à gauche, bon, tout ça est un peu joyeux, mais, il va falloir se décider, à prendre les rênes en main, et donc avancer vers la destination, que nous souhaitons, donc on voit que par rapport à cette actualité, je vous le disais tout à l'heure, ça vient éclairer un peu mes ressentis, il y a une part de choses qui semblent aller, un peu dans l'euphorie, tout va bien, on fait des projets, c'est très bien, c'est pas une critique, puis de l'autre côté, des choses qui sont beaucoup moins agréables, on avait l'impression comme ça, qu'il y avait une espèce de dualité, et on le voit, on dit qu'il y a des choses qui sont possibles, et il suffit de les regarder, de prendre les outils, de prendre les rênes en main, d'accord, l'impératrice, nous annonce aussi quand même pas mal d'observations, d'être sur nos positions, mais tout ça est quand même dans un contexte assez lunaire, on l'a ici, et on voit bien qu'on est un peu embêté pour avancer, on n'y voit pas clair, il y a quand même des zones d'ombre, il y a des zones de danger avec ces deux loups qui sont ici, et on se sent pris un petit peu aux entournures, et on nous dit qu'il faut rester sur les fondamentaux, il faut vraiment chercher, piocher, c'est ce que fait cette papesse dans les écrits, dans ce qui a fait ses preuves, et faire simple et efficace, mais ça nécessite quand même pas mal d'interrogations, de retourner quand même à nos fondements, à nos valeurs. Donc on voit par rapport à cette actualité, qui est assez complexe, on voit bien, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un petit peu ce qui m'inspire à ce tirage, c'est qu'on a une partie qui est un peu dans l'euphorie, tout va bien, un petit peu, soit, pourquoi pas, mais le but n'est pas non plus d'être dans l'illusion, de l'autre côté, ce serait la catastrophe totale, donc on ne va pas non plus dire que tout va bien, ce n'est pas mon but, mais on voit bien que dans tout cela, il y a des possibilités, mais il faut savoir faire la part des choses, il faut quand même être vigilant, faire preuve d'une certaine observation, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont comme ça, un peu en train de vouloir se faire un petit peu, se vider un peu discrètement, on voit bien ici avec l'étoile, donc on nous dit qu'il faut être à la fois vigilant, pragmatique, il faut accepter le changement, accueillir le changement, mais faire preuve de discernement, et de prudence, et de passer d'une forme d'emballement, mais de rester sur nos fondamentaux, et aussi savoir justement les faire, d'une certaine manière, les rassembler, et de prendre les rênes en main, pour que les choses avancent, mais attention, tout ça est quand même toujours sous une énergie, c'est parfois malveillante, et on voit bien qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très, qui sortent un peu de tout sens, en tout cas que l'on a du mal à s'expliquer, et qui sont quand même assez inconfortables, on voit ici, avec ce pendu, nous allons donc jeter un oeil, avec le tarot basse, qui est bien dite, cette vidéo va être plus longue que je l'avais prévue, mais ça, on ne le sait jamais avant, en tout cas, je vais essayer de vous faire ça aussi complet que possible, restez bien jusqu'au bout, bon, pas trop céder quand même à la peur, j'ai envie de dire, il faut rester pragmatique, je sais que ce n'est pas facile, c'est usant avec le temps, mais heureusement que nous avons ces belles images, pour nous inspirer, alors, que nous dit le tarot basque, par rapport à cette actualité, je vais vous sortir quelques arcanes, alors on sort l'empereur, on nous dit, observons, observons, restons comme ça, campons avec nos valeurs, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'on nous rappelle, avec force et vigueur, l'ermite, je vous l'ai sorti tout à l'heure, avançons lentement, mais sur le moment, mais observons bien, nous mettons les pieds, observons bien dans quoi nous mettons les pieds, voilà, il y a la faux aussi, il y a des changements assez radicaux, qui sont en train de s'opérer, alors ils peuvent être positifs comme négatifs, mais attention, on a le jugement, le jugement pourrait venir ici avec sa justice, mais il y a aussi beaucoup d'attente, beaucoup d'espoir, on a un plan, et il y a une forme de désespoir aussi, voilà, on a la roue de la fortune, on le voit ici, alors j'aime bien cette symbolique avec le tarot basque, parce que la roue de la fortune a tendance à nous dire avec le tarot de Marseille, que la roue tourne, on attend que ça se tranche, que les choses soient faites, mais voilà, on a une symbolique qui est quand même assez positive, et qui semblerait dire la roue tourne, donc ça va se faire tout seul, j'aime bien la symbolique du tarot basque, parce qu'on voit bien ici que notre personnage attrape les choses à bras le corps, il se met à l'action, il attrape ce gros menhir qui est 100 fois plus lourd que lui, mais c'est pas grave, il est vaillé, mais on voit aussi qu'il obtient des résultats, alors pas encore parfait, mais c'est aussi en se mettant à l'action que les choses bougent, donc c'est intéressant, mais on a aussi l'impression qu'on prend la situation à bras le corps, et que c'est juste parce qu'on prend la situation à bras le corps, qu'il y a quand même la lumière qui vient poindre au bout de tout cela, donc tout n'est pas complètement négatif, on a le soleil ici, et le soleil c'est l'énergie la plus puissante de la création, voilà, allez, quelques arcanes du tarot des druides, voilà, si tout cela est assez, il y a une part d'ombre, on voit bien qu'il y a une part d'ombre, mais qu'elle nécessite qu'on la surveille, mais s'il y a une part d'ombre, on voit bien quand même qu'il y a aussi pas mal d'atouts et de possibilités, qui sont à notre portée, et que c'est à nous, d'y réfléchir, de les prendre en main, et de passer à l'action, mais à la fois avec détermination et prudence, alors la justice, je vous la ressens encore ici, je pense qu'à un moment donné, il y a un équilibre qui vient se refaire dans tout ça, je vous l'ai sorti ici, la justice, d'accord, donc à un moment donné, il va falloir quand même une forme d'équilibre, quelque chose de plus équitable que ce qu'on a pu voir, attention, toujours tout un tas d'invocations, j'aime pas du tout cet arcane, enfin je l'aime pas, c'est pas qu'à l'époque je l'ai vu sur le tarot, mais on a quand même l'impression de rituels, de sacrifices, qui, le personnage n'inspire pas beaucoup ici, donc je vais dire méfiance, méfiance, voilà, on a des avancées, mais on nous dit, faites attention, vous mettez les pieds, voilà, le fou, il avance, assez joyeusement, il est optimiste, un peu trop confiant, et puis il est tellement confiant qu'il ne regarde pas, vous mettez les pieds, et donc un pas de plus, il dévale la colline, donc prudence, prudence par rapport à tout ça, et on nous dit, la force, je vous la sors ici, on nous dit de prendre vraiment les choses en main, mais qu'en même temps, dans une période assez complexe, donc on voit une actualité, pour l'instant, on va regarder avec le pendule, on voit une actualité qui, à la fois, un peu comme je vous l'expliquais, ce qui m'a motivé sur ce tirage, avec un côté, parfois très sombre, parfois très anxiogène, parfois peut-être, surinterprété, et puis, il y a eu deux choses qui vont bien, la vie continue, on va dire, c'est un peu comme si le monde était coupé en deux, qu'il y avait deux parts de population, mais un monde peut-être un petit peu trop optimiste, on lui dirait, ouais, mais bon, il faudra peut-être revenir un peu les pieds sur terre, regarder et adapter les choses, voilà, c'est un petit peu, ça part dans un peu dans tous les sens, et justement, on nous dit, il faut remettre un peu de justice, d'équilibre avec tout ça, il faut remettre un peu de pragmatisme, on le voit avec le pape et l'empereur, et puis, à partir de ça, prendre les rênes en main, et on nous dit qu'on peut faire ça, et qu'en est-on unis, on ne peut pas avoir un monde divisé en deux, comme ça, ce n'est pas possible, donc ça ne va pas marcher, et donc c'est justement cette unité, et que les choses soient cohérentes, qui va faire que tout ce qui se passe comme ça, peut être possible, on a l'impression qu'on a des choses un peu dans tous les sens, à part un peu comme ça peut, c'est un peu sauf qu'il peut, et qu'en fait, si on veut un équilibre, si on veut cet équilibre là, il faut que tout soit cohérent, et fait dans une forme de cohésion, et de rassemblement, on ne peut pas casser comme ça, en quelques mois, des choses qui ont mis des décennies, des centaines d'années, voire des milliers d'années, tout un modèle de société, voilà, un modèle de société qui a mis des centaines d'années à se créer, on ne peut pas le détruire comme ça, en quelques mois, on ne peut pas tout changer comme ça, en quelques mois, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est vraiment un jeu d'équilibre, c'est assez délicat, alors, que va nous dire le pendule, on va mesurer le yin et le yang, de toutes ces actualités, qu'on a ces dernières heures, ces derniers jours, si ça vous intéresse, ce genre de tirage, n'hésitez pas à me le dire, dans les commentaires, je vous le ferai plus souvent, je pourrais presque le faire tous les jours, par rapport à l'actualité, donc que va me dire le pendule, par rapport à cette actualité, que l'on vit ces derniers jours, ces dernières heures, par rapport au yin et le yang, on va voir si ça penche plutôt vers le yang ou le yin, ou si ça va rester neutre, ça penche un peu plus vers le yang, voilà, on est à 25%, c'est pas non plus du 100%, mais il y a longtemps hésité, le pendule sur le neutre, et on est plutôt sur le yang à 25%, donc voilà, c'est bon à déterminer, c'est bon d'en prendre considération, pour aussi se fixer dans l'esprit, comment on doit aborder tout cela, et par rapport aux actions que nous devons mener, voilà, bien, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, par rapport à tout ce magma de tonnes d'informations, qui nous arrivent tous les jours, que ça vous permettra de poser les choses comme ça, avec les images, et puis de l'intégrer par rapport à vos ressentis, à votre personnalité, je vous remets d'ailleurs le fameux article, de ce fameux chef indien, que je vous ai publié ce matin sur Intuition Libre, je vous le mets dans la description de la vidéo, regardez-le, vous allez voir, c'est assez intéressant par rapport à ce que l'on vit, et ce que j'y veux aussi, voilà, ça va concerner beaucoup d'entre nous, donc n'hésitez pas à regarder l'article, bien sûr, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis, et sur vos réseaux sociaux, c'est très 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 important, votre participation et tout, ça aide à faire progresser la chaîne, et faire aussi que ces vidéos sont vues, et qu'elles ont un peu de succès, sinon ça ne sert plus à grand chose, que je passe mon temps à les faire, donc voilà, je compte sur votre détermination, pour partager, et puis pour vous abonner, si vous ne l'êtes pas encore, pensez à vous abonner à Newsletter Intuition Libre, c'est le meilleur moyen de pouvoir rester en contact, et puis de temps en temps, ça me permettra aussi de pouvoir vous partager, quelques contenus exclusifs, voilà, c'est gratuit, donc n'hésitez pas, les liens sont dans la description de la vidéo, je vous remercie à toutes et à tous, de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne journée, ou une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, alors en ce moment, nous sommes un peu en période de vacances, vous êtes plutôt nombreux à me regarder le soir, en tout cas, merci à toutes et à tous, de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyances.